Bonjour à toi, et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te poses la question de comment commencer le Battle Royale de Warzone. Que ce soit en solo ou en équipe, bref, les mécaniques sont un peu similaires, voyons ça ensemble. Les modes de jeu disponibles sur Warzone sont le Battle Royale, la résurgence, le pillage et le mode blocus. Ici, on va s'intéresser principalement au Battle Royale. Le concept du Battle Royale, c'est que tu as une carte qui est ton terrain de jeu, une modification de la zone, c'est-à-dire au plus le temps passe, au plus cette zone se resserre en cercle concentrique et va pousser tous les joueurs à se rencontrer tôt ou tard. Il y a environ 100 joueurs sur la map et il y a un vainqueur, que ce soit un joueur ou une équipe. L'objectif, c'est d'être le dernier joueur ou la dernière équipe encore en vie. Cette zone de gaz va se rétrécir constamment et cette zone est complètement aléatoire, même si parfois, à force de jouer, tu vas savoir que la zone va peut-être se diriger à tel endroit ou à tel endroit. Et donc, le fait que cette zone se rétrécisse va obliger les joueurs, tôt ou tard, à se rencontrer et donc à s'affronter. Le loot, c'est extrêmement important. Dès que tu arrives sur la map, tu vas devoir trouver ce qu'on appelle un spawn, donc en gros un lieu d'atterrissage. Au niveau du loot, il y a des boîtes différentes. Tu as les boîtes classiques de couleurs vertes et noires, où là, tu vas retrouver de l'argent, des plaques, des armes, des tactiques, des séries d'élimination. Et il y a des boîtes rouges, où là, tu vas retrouver d'office une série d'élimination, éventuellement des vestes et des gilets pour avoir des avantages en jeu. Et il y a également les boîtes qui te donnent tes armes. Et ça, c'est le largage dont on discutera un petit peu plus tard. Sur la carte, en fonction de certaines parties, vont apparaître des forteresses et un site noir. Les forteresses sont vraiment des spawns chauds, C'est-à-dire que pas mal de joueurs vont essayer de foncer dessus pour pouvoir débloquer cette forteresse, avoir la position, avoir un drone et donc connaître l'emplacement des joueurs à proximité et pouvoir obtenir ce qu'on appelle leur largage. Une fois que tu as ouvert une forteresse, tu vas obtenir ce qu'on appelle la clé du site noir. Tu devras te rendre à cet endroit de la carte, tu devras tuer un mastodonte et là, tu pourras encore obtenir des éléments supplémentaires, principalement des séries d'élimination pour avoir un avantage dans ta game, comme des drones par exemple. Il arrive que tu meurs. Heureusement, la partie ne s'arrête pas tout de suite. On va t'envoyer dans ce qu'on appelle le goulag. En gros, c'est un 1v1 qui va te donner une chance de réapparaître ou pas. Pendant la game, tu pourras également retrouver ce qu'on appelle des kits d'entrée au goulag, c'est-à-dire que si tu as été éliminé au goulag, tu réapparais dans la game et tu trouves ce petit jeton, tu pourras refaire un goulag par après. Aussi, il y a un autre sac qu'on appelle le sac de redéploiement, c'est-à-dire que dès que tu es tué, tu vas réapparaître sur la carte et ça, j'avoue que ça fait toujours plaisir quand on en trouve. Le largage, autrement dit en anglais le loadout. Ici, dans tes armes, tu peux définir les armes avec lesquelles tu veux jouer et avec lesquelles tu vas choisir de faire la game. C'est extrêmement important. On va parler des métas après. Et là, tu peux concevoir toi-même de jouer avec un fusil d'assaut, une mitraillette, une mitrailleuse, un sniper, un bouclier, un couteau. Bref, là, pendant la game, il y a un colis qui va tomber à un moment donné. Tu pourras te rendre à ce colis. Attention, les colis sont des zones relativement protégées, pour ne pas dire campées par d'autres joueurs, puisque d'office, eux, s'attendent à ce que des joueurs arrivent pour récupérer le matériel. Et donc, quoi de plus simple que d'éliminer une cible immobile près d'un largage ? Le largage, c'est principalement une grosse mécanique du jeu, puisque les équipes vont au fur et à mesure des games et dans toutes les games s'atteler et courir pour récupérer un maximum d'argent pour pouvoir acheter ce largage. Et j'expliquerai cela après. Dans ton largage, tu verras que tu pourras équiper également dans les armes, dans le lobby, différents atouts. Je ne vais pas les passer tous en revue, car il y en a vraiment beaucoup. Mais ici, ce sont certains qui sont assez bien joués, à savoir l'alpinisme, pas de course, ravitaillement et alerte maximale. Tout ceci te donne des avantages en jeu. Par exemple, alpiniste réduit des dégâts de chute. Pas de course te permet d'avoir un prise tactique plus long et réinitialisé plus vite. Ravitaillement, par exemple, moi, je joue souvent avec des fumigènes ou des grenades. Lorsque j'ai utilisé une fumigène, ça va se recharger et au bout de 25 secondes, j'aurai une nouvelle fumigène. Ça, c'est assez intéressant. Et alerte maximale, tu pourras voir de droite à gauche de ton écran des petits faisceaux lumineux orange qui indiquent qu'un ami te regarde. On va parler maintenant de la méta. C'est peut-être un mot que tu as déjà entendu. Alors une méta, c'est quoi ? C'est un élément qui, dans un jeu ou dans un environnement, par exemple, ce sont les éléments, ici, dans le cas de Warzone, les armes et les atouts étant le plus efficaces dans l'environnement de jeu. Par exemple, on va dire, ah ben tiens, c'est telle arme qui est méta. Ou alors, quels sont les méta ? Et ça, il y a différents sites où tu peux retrouver les informations. Et je mets ça en description. Je recommande principalement Warzone Stade et Warzone Loadout où tu pourras trouver de manière assez bien foutue toutes les armes et comment il faut les équiper pour avoir l'arme la plus opérationnelle et la plus efficace sur le terrain de jeu. Au niveau des contrats, il faut savoir que sur la carte, hormis le fait d'être la dernière équipe ou le dernier joueur en vie, il y a différents contrats. Il y a le contrat prioritaire où là, tu as un des joueurs de l'équipe où le joueur solo apparaît sur la map et donc tous les autres joueurs vont essayer de s'atteler pour te courir après et te bousiller. Lorsque tu joues en équipe et que la prioritaire est terminée et que des joueurs étaient morts précédemment, ceux-ci vont réapparaître et cela te donne de l'argent pour pouvoir acheter des choses dans les stations de ravitaillement. Il y a la prime. Là, c'est quand tu décides de chasser une équipe. Tu vas prendre cette prime sur la carte. Tu vas avoir une petite cible qui sera affichée sur la carte. Tu n'auras plus qu'à courir près de ce joueur et essayer de gagner ton duel et donc d'éliminer le joueur. Il y a également les missions de renseignement qui, elles, vont te dévoiler les prochaines zones de la carte. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre contrat qui sont les contrats de loupes ou les contrats de ravitaillement. Une fois que tu prendras ces contrats-là, tu devras ouvrir trois caches. Tu obtiendras du loot. D'office, tu obtiendras une veste, soit de communication, soit blindé, soit médicale. Je ne sais plus la dernière. Et tu pourras également obtenir de l'argent. Au niveau du style de jeu, en gros, comment ça se passe une game de manière simple ? Tu vas devoir atterrir seul ou avec tes équipiers, soit dans une zone un peu froide ou une zone un peu chaude. Tu vas devoir looter, c'est-à-dire trouver des bonnes armes, trouver des plaques, car oui, tu arrives sur la map avec uniquement deux plaques sur trois. Tu vas devoir trouver des tactiques, des fumigènes, des paralysantes, des grenades, peu importe. Et également trouver des mortels, comme un couteau, une semtex, une termite. Une fois que tu as atterri, tu vas devoir courir après l'argent ou après un contrat. Parce que de cette manière-là, ça va permettre d'avoir un maximum d'argent pour pouvoir acheter ton fameux largage et donc justement avoir un avantage sur vos joueurs et jouer avec tes armes et tes atouts. Ensuite, ce qui se fait beaucoup, c'est que pas mal d'équipes vont aller dans les stations de ravitaillement, acheter des drones. De cette manière-ci, tu sais où se trouvent les joueurs et donc tu sais comment attaquer ou alors comment te déplacer sur la carte. Les déplacements sont extrêmement importants. Des fois, tu as des joueurs qui ne font pas beaucoup de kills et qui simplement en se déplaçant intelligemment peuvent gagner la game et terminent avec quelques kills en fin de game. Voilà, ça c'est pas mal. C'est un truc qui est assez impressionnant de la part de certains joueurs. Ensuite, les duels. Alors, contrairement à un certain mode de jeu où on a envie de se dépêcher, de courir après les ennemis parce qu'on est un super méga pro player, dans Warzone, il faut vraiment réfléchir. C'est vraiment un jeu tactique. On a tendance à l'oublier. Mais quand tu es en 1v1 et que tu sais qu'il y a un ennemi, prends le temps de savoir où il est, réfléchis comment attaquer, utilise tes éléments tactiques, utilise tes mortels pour justement gagner le duel. Pareil quand tu es en équipe. Souvent, on a tendance à rusher un peu comme des bourrins et puis on se retrouve au lobby et on recommence une nouvelle partie. Il y a également quelque chose d'extrêmement important, j'en parlais avant, le shop. Dans ce shop, tu pourras acheter des plaques d'armure, des boîtes d'armure, des boîtes de munitions, des drones, des frappes de mortier, des frappes de précision et évidemment ton largage extrêmement fort. Il y a le radar portatif. C'est un petit radar que tu jettes au sol et qui dans un rayon d'un peu moins de 60 mètres te dévoile la position des joueurs. Le kit d'auto-réanimation extrêmement important parce que quand tu reçois une balle de sniper de méga loin et que tu es tout seul à terre, pouvoir te réanimer pour continuer ta game, ce sera extrêmement pratique. Et ensuite, il y a le DRP. Et ça, c'est une petite station qui te permet de t'envoler dans les airs afin de pouvoir te repositionner. La réanimation extrêmement importante, je le disais juste avant. Le kit d'auto-réa. Dès que tu joues en solo, même en équipe, essaye d'avoir un kit d'auto-réanimation car lorsque tu es en fin de zone, que tu es dans le gaz, c'est extrêmement important de pouvoir te réanimer à ce niveau-là. Petit détail dont je n'ai pas parlé, le masque. Si tu trouves un masque à gaz, mets-le car il pourrait te permettre de survivre à certains rapprochements de zones ou des moments où tu frôles vraiment avec le gaz afin de ne pas mourir trop vite car le gaz fait vraiment beaucoup de dégâts. Et une dernière chose aussi, reste dans la game. Alors, il y a pas mal de joueurs parfois qui, lorsqu'il joue avec des personnes avec qui tu n'as pas de chat au coin, les personnes quittent la game quand elles ont été mortes. Reste dans la game car il y a quelque chose qui arrive de temps en temps dans les games, c'est l'évasion. C'est-à-dire que tous les joueurs morts qui sont restés en game vont réapparaître. Ce qui te donne encore une deuxième chance si tu as raté ton goulag et que tes coéquipiers n'ont pas su te réanimer. Donc ça vraiment, n'abandonne jamais une game. Moi, ça m'est déjà arrivé, on avait des games super difficiles. On restait jusqu'au bout et on a réussi à gagner la game. Que ce soit en solo ou en équipe, tous ces conseils se valent. Après, il faut une communication assez pertinente. Il faut réfléchir et il faut surtout s'amuser. En tout cas, je fais pas mal de games solo pour le moment. En équipe, c'est assez amusant et l'avantage, c'est que quand tu es éliminé, tu relances une partie et voilà. Au niveau des astuces, dès que tu arrives sur la map, trouve des plaques. Pour te plaquer, prends le temps et fais attention à tes déplacements car tes bruits de pas sont maintenant enfin entendus. Donc quand tu te déplaces, des fois, prends vraiment le temps. Alors, il n'est pas question de forcément camper mais il faut juste prendre le temps et réfléchir et pas forcément foncer comme un dingue, comme un fou. Ramasse des munitions car tu en auras besoin. Tu peux acheter des boîtes de munitions dans les shops. Pense au kit d'auto-réanimation comme je l'ai dit. Pour toi et pour tes coéquipiers, partagez-vous l'argent que vous avez également car une réanimation coûte 3000 dollars et c'est bien que chaque joueur ait au minimum 3000 dollars. Comme ça, en cas de mort ou lorsqu'un petit joueur décide de se séparer du groupe et se retrouve mort, tu peux le réanimer. Reste en game jusqu'au bout. Tu prends, va peut-être de bâtiment en bâtiment pour avancer dans les zones en regardant en haut, en bas, à gauche, à droite, derrière, devant toi, dans les sous-sols. Bref, partout. Le danger vient de partout. C'est un jeu qui se veut parfois extrêmement rapide et parfois extrêmement lent. Il y a ce qu'on appelle temporisé. Donc, c'est parfois attendre à certains moments pour laisser la zone avancer, le jeu se dérouler. Donc, au plus, les joueurs vont se rapprocher les uns des autres. Au plus, tu vas pouvoir savoir qu'il y a des coups de feu par là. Donc, il y a une équipe qui joue là-bas. Est-ce qu'il y a une équipe qui tire sur une autre ou est-ce qu'il y a deux équipes qui se fight ? Et donc, tu peux venir avec ton équipe pour justement gagner le fight et faire ce qu'on appelle du third party. Voilà un peu comment je peux résumer toutes les petites astuces et les bonnes pratiques pour débuter sur Warzone en 2024. Car le jeu est quand même bien foutu, malgré ses défauts. Merci beaucoup à toi d'avoir été là. N'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes questions que tu aurais. Je ne suis pas forcément un super spécialiste mais je peux répondre déjà à pas mal de choses là-dessus. Partage la vidéo à ton pote qui hésite de jouer avec toi à Warzone afin qu'il s'y m'aide enfin. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux plus d'infos sur Warzone. Les prochains épisodes seront portés sur la résurgence et je vous mets en description et en fin de vidéo les autres tutos sur pillage et blocus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501